... Et coucou YouTube et bienvenue pour cette partie 2 de notre prise en main du piston Dukes de Black Square. Je vous invite à consulter la première partie sur l'allumage et le démarrage de l'appareil, si vous ne l'avez pas déjà suivi. Donc cette deuxième partie sera le vol à proprement parler du taxi au départ, au stationnement, à l'air de l'aviation en général, sur Ajaccio. Alors petit rappel, notre route est programmée. On va d'abord relonger. Attendez, je vais vous montrer. Donc on va partir de la 0,4 droite sur Niso-Côte d'Azur. On va revenir à la direction sud-ouest sur le Cap d'Antibes. Et puis on va suivre la route VFR jusqu'à essayer d'intercepter. On ne va pas aller jusqu'au bord DME de Saint-Tropez. Et on va essayer de capter sa radiale A110 en sud-direction l'onçue. Et puis on va se faire une arrivée IFR par le pied d'une ILS pour voir comment se comporte l'appareil en IFR aussi. Ce sera l'occasion de tester. Donc ça c'est notre petite route qui est programmée ici. Nos fréquences balise VOR DME sont programmées en VOR 1 et en VOR 2 ici. En VOR 1, donc la flèche jaune et en VOR 2, la flèche verte. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Donc radar sur standby. Transpondeur sur standby aussi. Les lumières, c'est bon. On a programmé une altitude de croisière à 15 000. La pression barométrique est réglée et nos paramètres moteurs sont en vert. Donc lors de la dernière vidéo, nous en étions à ce moment-là de notre checklist. After starting, il ne manquait plus qu'à tester les freins. Donc c'est parti. On relâche les freins de parc. On teste les freins. C'est bon, c'est check. Prochaine étape au moment du run-up. Donc run-up, c'est-à-dire en gros, le seuil de piste, quoi. Donc on va s'y rendre. En attendant, on va déjà descendre un cran de volet. Parfait. Alors, le but, c'est d'éviter les véhicules au sol, comme d'habitude. C'est d'éviter. C'est d'éviter. C'est d'éviter. C'est d'éviter. C'est d'éviter. C'est parti. Je profite en fait de cette phase de roulage pour vous montrer quelque chose. Vous voyez ce clapet là qui est complètement ouvert. Et non, ici il n'y en a pas. Donc ce clapet qui est complètement ouvert, en fait c'est l'air conditionné. Pourquoi il est complètement ouvert ? Regardez si je prends... Voilà, vous voyez en fait là la cabine elle est actuellement à 24 degrés celsius. Et mon sélecteur de l'environnement là est sur l'autocout. Donc ça veut dire qu'il va refroidir automatiquement la cabine jusqu'à ma température cible, à savoir 23 degrés. Et donc ce clapet qui est situé ici, qui est entièrement ouvert, correspond donc à l'air conditionné. Il est entièrement ouvert au sol. Donc les phases au sol, notamment du taxi ou de démarrage. Parce que les moteurs ont besoin de moins d'énergie. Donc du coup, on prend plus d'air à destination du système d'air conditionné qu'à destination des moteurs. En gros, je vous l'ai fait très résumé. C'est un clapet, un volet, qui va un peu plus se fermer dans les phases critiques. Puisque le moteur va avoir besoin de plus d'énergie. En gros. Voilà, c'était la petite parenthèse. On peut reprendre notre roulage. 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 C'est parti. 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 OK. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. qui traite. C'est parti. qui est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. On est à 12. on est à 12. on switch. on est à 12. on est à 12. on est. on est à 12. 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 on est 12. on est à 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 12.